Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'explication des règles du jeu La Cité colorée. Dans ce jeu, vous incarnez deux constructeurs en charge d'une construction immobilière semblable à celle que vous voyez à l'écran. C'est un jeu largement inspiré du jeu recto verso pour ceux et celles qui devraient poursuivre dans des expériences similaires. Commençons avec le matériel nécessaire pour jouer. Vous n'avez besoin que de 11 blocs colorés, semblables à ceux que vous voyez à l'écran, pour ceux et celles qui vous laissent les fabriquer à la maison. Vous n'avez qu'à appuyer sur pause et vous inspirer de ce que vous voyez en ce moment. Suite à quoi vous vous placez en équipe de deux joueurs face à face, l'un voyant le côté de devant du projet à réaliser et l'autre voyant le côté du derrière du même projet à réaliser. Vous prenez ensuite les 11 blocs, vous les manipulez, vous les déplacez et vous tentez d'obtenir chacun d'entre vous simultanément la vue qui vous était mise en défi. Une fois que c'est fait, vous levez la main, vous avez réussi le défi. Si vous êtes l'équipe la plus rapide, vous avez gagné. Vous pouvez empiler les blocs comme vous le souhaitez, vous penchez, mais chacun d'entre vous regarde une seule et même face. Et lorsque le projet respecte en même temps la face de devant et de derrière, c'est là qu'on peut prétendre avoir réalisé le projet qui était mis en défi. Il y a une règle supplémentaire à respecter, c'est que le projet dans son entièreté, les blocs peuvent être empilés avec des trous en dessous des tunnels, comme vous le souhaitez, mais il doit respecter un volume maximal de 4 unités de côté, un peu comme ce que vous voyez à l'écran. Donc, 4 blocs de largeur, 4 blocs de profondeur ou 4 blocs de hauteur. Jamais un défi va dépasser ce volume maximal. Donc, pour avoir réussi un défi, vous devrez avoir respecté les 3 règles. C'est tout simple. Première chose, avoir utilisé l'entièreté des 11 blocs, ne pas avoir laissé le bloc de côté, avoir respecté le volume maximal de 4 unités de côté et chacun doit avoir la face ou avoir une vue de face avec le projet tel qui était mis en défi. Je le rappelle, l'un voit le devant, l'autre voit le derrière et là, vous aurez une série de défis à respecter ou à relever pour vous amuser. Comme à l'habitude, vous aurez sous cette vidéo des fichiers pour les téléchargements de certains défis pour ceux qui veulent avoir des défis déjà pré-montés. Par contre, pour ceux qui voudraient reproduire le jeu ailleurs qu'en classe avec votre enseignant, vous devrez vous commander, vous fabriquer vos blocs à l'aide de blocs de bois ou autre matière disponible, bien entendu, sur Internet. Sur ce, je vous souhaite bonne partie. Merci.